Marodino est juste à ses côtés, nous avons Lionel Montagne en troisième position qui est en train de faire le forcer lui aussi pour rester au contact justement des deux hommes de Témane sur Grégo, ça y est, ça a tout petit peu loupé, ça peut faire les affaires d'aujourd'hui Sousa et derrière Patrice Lacour à la bagarre avec Franck aussi, il a réussi à une nouvelle fois le superbe avec Stéphane Lampierre avec Chatin à la bagarre justement, avec Raphaël Sousa qui lui a gagné beaucoup aussi ce qu'il y a et il y a des plus fiers avec Franck Lottier qui est passé malheureusement et lui il s'est fait dépasser par Franck Lottier Franck Lottier qui est à partir des S2T, on va voir la réponse, savoir si Franck Lottier est passé, en tout cas attention sur la tête de course avec Thomas Romineau qui est vraiment blotti maintenant, juste derrière Anthony Janiac, ça va être très très chaud, entre les deux leaders sur le passage de ce dernier virage, là c'est à fond pour tout le monde évidemment mais sur le freinage, ça va être à l'opportunité, d'ailleurs, qu'on n'a aussi mis le Régo a été un petit peu en place, on voit que Moussi, on contacte là avec zona de Gare, on a expliqué les gars là derrière, C'est parti ! On va éventuellement profiter d'un petit ravage au niveau de la baisse de la rentrée d'aventure On a perdu l'eau avec la rentrée d'aventure C'est la course de la route Au final, on a perdu l'eau On voit pas de feu Cette gare pour la 10e place entre Raphaël et Stéphaneup Et bien Marcelour et aussi Marcelle Levin Et également en 12e position par Marcel Levin Il a plus un peu de retard sur Stéphane ... ... qui lui assure, qui assure un résultat qui lui permet de prendre et on le voit à ce moment. C'est l'arrêt de Tadjewski et juste derrière moi. Pour Patrice Lacombe et Josie Souza avec toujours trois frontières, on va bientôt avoir une bagarre pour l'arbre. Il y a une place que l'on a déjà, de manière très grande, un peu pratique chacun. Raphaël Souza, c'est vrai, avec le 5, justement, Josie Souza, Le 5, trois camions en luxe pour la tiser une place. Un petit peu plus vite, ça a tourné plus vite sur le dernier tour de 2 dixièmes et sur celui-ci, on va avoir la rencontre de 3 de sept dixièmes. Voilà, effectivement, la nouvelle attaque est dans ce cinquième tour, qui a du but maintenant. Il est en train d'être à donner de lui, donc, on va jouer, c'est le front, c'est parti, le GPC, là, on va jouer, les arbitres francs, dans ce virage, on est rosier, pour Franck Conti, votre mère, Franck Conti, voilà, réaccélération, pour essayer de le chercher, tout le monde passe à la tête, avec vous, et éventuellement, sur le tour suivant, l'attache de rosier, roule et largement, à l'effort de chanter, la vue, Thomas Romagnon, on va prendre une attaque solide, mais en tout cas, en fait, on a plein d'étroligioires, comme on dit, d'Anthony, j'ai envie de glisser, c'est pour ça que ça se trouve, il faut, il faut tout faire, un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu, deux derniers virages, de rosier, avec Lionel Montaigne, toujours en 3ème position, alors, normalement, si on nous a dit, qu'il y avait un soucis, ça doit quand même, être le cas, pour les deux, de l'étranger, je vous ai suggéré, en train de refouler, d'ailleurs, avec Ostenjelski derrière, la manière toujours courte il a réussi à partir on vit un peu trop fort mais il est toujours avec le niveau de l'équipe et le niveau de l'équipe il y avait une montagne 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 ça serait le numéro 21 dans le numéro 5 il n'était pas facile il y avait une montagne il y avait une montagne alors que Sébastien Decoff et Kevin Bassan sont en train de passer sur la ligne tout au moins il y avait une montagne il y avait une montagne il y avait une montagne on va chercher peut-être la victoire on rappelle le bilan cette saison entre les personnes et la famille qui va aller chercher le milieu de victoire pour la saison de la France 2018 six pour comment rendre les villes avec la France la France n'a que eu un coup de France camion alors que derrière vous voyez la bannière est toujours aussi superbe entre la pannella et le inoltre ça tombe qui sera le seul soit l'ennemi leента le 7 vaut le 3 les villères le jeu C'est le troisième du championnat, puisque lui, comme l'écart, avec son principal rival, pour rassurer la troisième marche qui peut y avoir, en tout cas, sur le championnat. Merci, je vous remercie, je vous remercie, du côté de vous, je vous remercie, et à peu près de vous, je vous remercie. Et Franck Grotty, ça fait plaisir de voir Patrick Sacco à la bagarre pour cette sixième classique, qui malheureusement a eu une première journée ici à Charane, et qui a été un peu compliqué, en tout cas, avec notre propagateur, on a changé tout ça pour la nuit, du côté de ce camion, avant de voir, je vous remercie, je vous remercie, on a l'air de Paragie-Cherky, puisque la victoire est vraiment très solide. C'est très dur. le groupe est vraiment de compétitivité dans les deux chavons de tête, en tenu à Génicar, qui a été déclaré devant les 30 vidéos, à tous ceux qui ont été écrits sur les prétoires de cours, d'un peu à l'instant, le numéro 2 mais c'est assez logique parce que l'ordonnée jamais nous n'ont plus sur les deux c'est une question de justifier ça en face à l'heure de la solution d'un mode d'autonomie donc la suivi d'un assidu c'est un peu vite c'est un peu vite il va regarder le marcher au calabre il y a encore une question c'est un débit c'est un débit c'est un débit c'est un débit le numéro 2, on a évidemment un peu en douce Il n'y a plus rien de dire, et l'avion, l'avion en douille carrière de Patrice Lacoube, il n'y a pas que l'avion, on pense qu'il y a un gros contact, on devra, à l'avion de la salle de la blanche de Dessouza, arrêter quelque part sur le circuit, en tout cas, ça va faire des affaires de venteur, c'est un peu, évidemment, puisque l'avion de l'avion, il va vous oser me dire quoi que ce soit, mais il y a Vincent de la blanche, on a eu un contact entre Patrice Lacoube, et José Souza et José Souza, qui campent les opérations, bien sûr, pour José Souza, qui passe de la 5ème à la 11ème plage, dans la bande de la saison, parce que, pour l'instant, c'est bel et bien, l'autonomie qui est partie pour aller chercher un 8ème succès dans ce championnat de France 2018-2012. Donc, week-end de charade, pour tenir gêné, qui a toujours un solide, l'hiver, merci à Sérôme, il va suivre la course pour un petit second, de plus, avec le tour, on est plus, très beau, et pour l'instant, c'est toujours, en plus, j'allais dire le meilleur de l'hiver, il n'en fait un peu de goût, il n'y a plus rien à gagner maintenant, il faut faire attention, il est un homme qui est revenu complètement au contact matin, de Patrice Lacoué, Franck-Cottine et 3-1, en pleine bagarre, ça va être super, cette bagarre pour, voilà, s'intéresser, effectivement, la bagarre. 4, on attend, on retrouve, derrière, avec la première bagarre, 3 camions, avec, on attend, bien évidemment, une éventuelle intervention, des policiers après course, on vous en prie à tous, à voir, la première bagarre. L'idée, encore moins pénalité, allez-y, avec Anthony Jannick, qui passe, un instant, sous le drapeau à Damien, huitième victoire, cette saison, pour le tenant du team, qui va encore, va créer des points précieux, à Thomas Romino, troisième, sur le podium, lui aussi, ce week-end, et Lionel Montagne, en troisième position, là aussi, on retrouve, le podium, de la première couverture, puisqu'il y avait, un jour, très somme, sur le podium, Thomas Romino, Anthony Jannick, avec la même montagne, en course, en deuxième place, et ainsi, gagner, quelques points, lui ici, sur Théo Calvé, à la croix, avec Patrice Lacoup, qui aura, finalement, résisté jusqu'au bout, à Franck Conti, Franck Conti, sixième, justement, OVN, évidemment, pour OVN, puisque, tout comme, qui, est un peu, mais s'il n'y a pas. vous l'avez vu, vous appris en tête. En France, en France il y en a plus, tous les envisage,